Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 livres essentiels en intelligence financière que vous devez les lire. Surtout que les 2 ou 3 premiers livres parlent de mindset et les 2 ou 3 autres vont vous parler des stratégies en matière d'argent. Donc je vous invite mais à rester attentif du début jusqu'à la fin. Surtout les 2 derniers livres de cette liste, vous allez voir que c'est très 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 puissant. Voilà pourquoi vous devez regarder cette vidéo attentivement. Mais avant d'aller plus loin, je me présente, mon nom c'est Justin Mortodé. Ici, vous êtes sur la chaîne de Vivre et Réussir en Afrique parce que là, on parle d'argent, on parle de mindset, de stratégie et puis de beaucoup de choses. Donc si ce genre de sujet-là, ça t'intéresse, ce que tu as à faire, c'est de t'abonner déjà et aussi, il faut activer les notifications parce que souvent, quand on publie des vidéos et que les notifications ne sont pas activées, vous n'êtes pas informé. Donc il faut être informé de nos prochaines vidéos. Pour être informé, il faut activer les notifications. Voilà pourquoi vous devez activer les notifications. Une fois que c'est fait, maintenant vous pouvez aller dans la description en haut ou en bas parce qu'on a un programme Finance Révolution où on accompagne toutes les personnes qui nous suivent à dominer leurs finances en 2024. Le programme s'ouvre et c'est déjà ouvert. Donc vous pouvez aller réserver rapidement vos places. Nous sommes dans une session, nous sommes surtout dans cette phase de lancement. Donc inscrivez-vous rapidement avant qu'il ne soit trop tard. On va refermer la parenthèse et revenu au sujet principal de cette vidéo. Alors dans le sujet principal de cette vidéo, c'était de vous faire un listing des livres en matière de mindset, en matière de stratégie d'argent. Le premier livre que je pense que tous les Africains doivent lire en matière d'argent, c'est La Chèvre de ma mère. Alors, c'est un livre qui vous donne un mindset. C'est d'abord un mindset. C'est-à-dire que ça vous donne un peu l'esprit de l'argent. Comment l'argent fonctionne, comment maîtriser l'argent, comment maîtriser ses dépenses. Surtout que ce livre est axé beaucoup plus sur l'épargne. Il a dit que dans ce livre, l'auteur, c'est un monsieur que je parle de lui ici souvent. Il s'appelle Ricardo Cagnama. Il a écrit un livre où, vraiment un livre très très qui s'adapte à la réalité africaine. Où il parle de comment une chèvre, comment avoir une chèvre. Donc vous voyez quand on parle, les Africains, quand ils commencent à te parler, puis ils citent le nom des animaux. C'est pour te donner des leçons de sagesse quoi. Donc dans son livre, il a illustré avec la chèvre de sa maman. Et d'ailleurs, c'est le titre même de son livre, La Chèvre de ma mère. Et il a illustré comme quoi, voilà, c'est une chèvre. D'une chèvre, sa maman a multiplié beaucoup. Donc ça explique un peu comment tu dois conserver d'abord ton argent et après le multiplier et ainsi de suite. Donc vraiment, il allait d'une histoire sur la première partie et puis la deuxième partie du livre. Ricardo Cagnama, maintenant, tire des leçons, voilà. Vraiment quoi, c'est un très très bon livre que quand très digeste, pas très difficile à lire, voilà. C'est pas très compliqué parce que quand on parle de finance, les gens pensent souvent aux graphiques, aux choses compliquées. Mais non, ce livre de Ricardo Cagnama est très digeste, très simple. Voilà, vous pouvez le lire facilement en une semaine. Bon, moi, le jour où je suis tombé sur ça, le même jour où j'ai fini de lire. Après, j'ai lu plusieurs fois même ce livre. Donc, voilà, c'est pas tout le monde qui peut lire en un jour, deux jours, trois jours. Mais bon, avec le temps, si vous lisez beaucoup, si vous n'avez pas encore lu surtout, parce que je l'ai déjà présenté ici deux ou trois fois et c'est la quatrième ou cinquième fois que je suis en train de la présenter ici. Donc, je vous exhorte vivement à lire ce livre, surtout si vous ne l'avez pas lu. Et si vous l'avez déjà lu, je vous recommande de le lire au moins trois fois. Parce que c'est très important et très intéressant quand même, ce livre. Deuxième livre de cette liste, c'est un livre également qui va vous donner surtout également un mindset d'argent. C'est le Guide pour investir de Robert Kiyosaki. Guide pour investir de Robert Kiyosaki. C'est un livre quand même, là maintenant, ça devient un peu plus compliqué. C'est un livre assez costaud. C'est un gros livre comme ça. Et dans ce livre, Robert Kiyosaki, ce n'est pas un livre qu'il vous dit, c'est comme ça on investit, c'est comme ça. Non, il ne vous dit pas ça. Mais ça commence à éveiller déjà la tête. Ça t'amène déjà à réfléchir. C'est là maintenant que vous entendez parler de plusieurs profils d'investisseurs. Il y a des investisseurs chevronnés. Et en fait, dans ce livre, il parle du mindset. Il t'explique maintenant, en fonction de ta situation personnelle, comment tu peux voir le monde de l'investissement. Voilà, c'est dans ce livre que le gars, il parle de l'investissement n'est pas risqué, mais c'est la personne qui est risquée. Et c'est là que vous allez découvrir vous-même votre profil d'investisseur. Vous allez découvrir, par exemple, qui vous êtes avant d'investir. Parce que ce n'est pas l'investissement qui est problème ou bien l'investissement qui est risqué, mais c'est vous-même. En fonction de votre profil, il y a des choix d'investissement qui s'imposent à vous. Voilà pourquoi c'est un livre très intéressant que vous devez également lire parce que ça vous amène un peu à ouvrir l'esprit dans le monde de l'investissement. Guide pour investir, c'est un gros livre quand même, mais que je vous invite tout de même à aller lire parce que c'est important. Et troisième livre quand même que je vous recommande vivement si vous voulez développer votre mindset en matière d'argent. Quand je dis mindset, vraiment quoi, si vous voulez développer votre mindset en matière d'argent, je vous recommande vivement L'Homme le plus riche de Babylone. En fait, ce livre aurait été le deuxième, mais je le mets comme ça troisième. L'Homme le plus riche de Babylone également, c'est un mindset encore. On est toujours dans les états d'esprit en fait. Et c'est ça qui est important. Dans ça, Clason, donc Georges Clason, l'auteur de ses livres, il explique un peu comment tout le monde peut devenir riche, même dans des villages, dans des coins réculés. Vous partez même dans des villages réculés. Vous allez retrouver un riche là-bas. Mais comment le gars il a fait pour devenir riche ? Et c'est là où le gars il explique le principe, les principes de base de l'or, donc de l'argent, quoi. Comment les gars, donc vraiment quoi, c'est un livre également qui est très très bon. C'est des histoires, l'histoire d'Arcade pour ceux qui ont lu. Donc vraiment c'est un livre qui n'est pas aussi très compliqué, c'est pas très gros, mais qui peut comme ça vous donner une autre philosophie de la vie. Une autre philosophie de la richesse, une autre philosophie de l'argent. Parce que c'est seulement les personnes qui n'ont pas compris la philosophie de l'argent qui se comportent différemment. Quand tu comprends la philosophie de l'argent, tu comprends la philosophie de comment devenir riche, comment les gens font pour devenir riche, même dans le village. Vous partez même dans des villages, vous trouvez des gens qui sont riches là-bas. C'est là où tu vois que certaines personnes, leur problème ce n'est ni rester au village, ni venir en ville, ni aller en Europe. Non, eux partout, si tu vas les amener, ils vont échouer. C'est parce qu'ils ne comprennent pas tout simplement le principe de l'argent. Quand vous comprenez le principe de l'argent, avec l'homme le plus riche de Babylone, votre manière de voir les choses, ça change automatiquement. Très très intéressant. Quatrième livre, là maintenant on entre un peu dans le domaine des stratégies. C'est important. Dans le domaine des stratégies, je vous... Un livre contemporain qui est écrit par Tami Kabash. Le livre s'appelle Agir. C'est un très bon livre. Quand on parle de Tami Kabash, les gens vont tout de suite peut-être penser que c'est forcément du trading, du forex. Non, non, non. Ce n'est pas du trading. Ce livre-là, Tami Kabash l'a écrit vraiment de façon assez digeste également pour permettre aux personnes, pour démocratiser la connaissance financière. Vraiment quoi. Donc c'est un livre également qui parle de finance, mais qui parle un peu plus des stratégies. Tami Kabash explique un peu. En fonction de votre âge, par exemple, l'âge que vous avez quoi? Donc si vous avez 10 ans, 20 ans, parce que voilà. Ou bien si c'est vos enfants. Comment préparer la retraite? Voilà. C'est très important, c'est un livre quand même pour des personnes qui veulent avoir une stratégie financière. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une stratégie financière sur le long terme pour votre vie, ce livre peut paraître également très, très, très intéressant. Je pense que le temps est en train d'aller vite. Donc je vais vous donner rapidement le cinquième livre. C'est mon préféré parce que c'est un peu plus complexe. Peut-être que ce n'est pas très complexe, mais c'est un peu plus complexe que les autres que je viens de citer. Ce livre, c'est l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Benjamin Graham, également, son livre-là, c'est un livre que je le lis presque chaque jour. Parce que chaque jour, quand tu prends ce livre-là, vraiment quoi, tu comprends. Dès que tu as le livre en main, surtout moi, dès que j'ouvre le livre, ou bien je l'ai seulement en main, ma tête commence à réfléchir. Parce que c'est un livre également qui donne beaucoup de stratégies financières. Ça donne un peu l'historique, comment le monde a évolué. Le monde financier a évolué. Comment les gens ont prédit des choses et qui sont arrivées. En fait, des événements financiers qui se sont produits dans l'histoire. Comment ça s'est arrivé. Comment, vraiment quoi. C'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu, qui m'a beaucoup travaillé. Donc, je vous invite également, pour ceux qui peuvent se procurer, c'est également assez volumineux. Bon, pas volumineux comme le guide pour investir, mais c'est aussi, toutefois, c'est un peu volumineux. Ce n'est pas un petit livre quand même. Un livre un peu aussi difficile à lire pour ceux qui sont allergiques. Parce que là-bas, on parle aussi des chiffres déjà. Donc, c'est intéressant. Donc, voici les cinq livres que j'avais à vous proposer pour ceux qui veulent développer leur mindset financier et établir une stratégie financière pour leur vie. De toute façon, toutes les personnes qui vont rejoindre le programme Finance Révolution, on va aller plus loin que ça. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.